Salut les toqués du Tic Tac ! Alors là, je vais vous dire, on a vécu une journée incroyable, je sors des combinaisons, j'ai failli mourir quatre fois, ils m'ont fait saluer le soleil, je me suis transformé en crapaud sur la plage, j'en dis pas plus, regardez ! Je vais t'inviter à saluer le soleil parce que c'est lui qui nous accueille aujourd'hui. Tu vas t'immiscer dans mon monde, je vais te faire découvrir la plongée en apnée. Et la toute première des choses, c'est quelque chose de très relaxant. Lorsqu'on se lève dans la vie de tous les jours, on est pressé par le temps. Dans le monde de la plongée en apnée, on prend le temps de faire les choses. On part d'un principe que la plongée en apnée dans la mer, c'est quelque chose de relativement stressant. On crée un stress physiologique qui a une répercussion psychologique et c'est ça qui va être la chose qui va freiner la progression dans la découverte de cette activité. Donc on commence en saluant le soleil, en se mettant dans une situation relative de stress pour se préparer à ça. Donc je vais te demander, avant de te tourner au soleil, face au soleil, d'enlever ta casquette et tes lunettes et d'avoir la capacité de rester le plus relâché possible au niveau du visage et d'accepter la chaleur, d'accepter la luminosité, ainsi de suite. Tu essaies de bien relâcher. Tu commences par le visage. Tes yeux, tu essaies de les déplisser. Moi, pour me déplisser, à mon âge, il me faut un faire repasser, mon coco. Tu ne t'inquiètes pas si je commence à poser mes mains sur ton corps, n'est-ce pas ? Tu vas te concentrer sur le fait d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche. L'air rentre par ton nez. Et sors par ta bouche. Et c'est un cycle qui est très détendu. Le secret dans la plongée en apnée, c'est d'être relâché. D'accepter que le milieu est très dense, qu'on ne peut pas lutter et qu'il faut entièrement te soumettre au milieu pour pouvoir progresser. Donc, ce que je te propose... Lâcher prise, ce n'est pas simple pour les mecs qui arrivent de la ville. Justement. Ce que je te propose maintenant, c'est de découvrir le relâchement dans l'apnée statique, c'est-à-dire de se glisser dans l'eau et de prendre conscience de ce que c'est de se relâcher en changeant de température uniquement. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas inspirer et quand tu as pris tout ton air, tu vas mettre le visage dans l'eau et tu vas souffler dans l'eau. Et on fait ça tout le temps. Je souffle, je souffle, j'inspire. Je vais mourir. Je souffle. Je vais mourir. Je te prépare une combinaison. Regarde, il y a ton matériel qui est là. Ça, c'est mon matériel. Voilà. Ça, c'est une blague. Ça, c'est mon matériel. C'est extensible. Ça, c'est mon matériel. Toi, la tienne, elle est derrière. Ah, ça, c'est la tienne. Je t'ai préparé au cas où parce que comme tu es un gros frileux, une cagoule. C'est-à-dire en plus, il me déguise en cosmologue. La seule chose que je vais te demander de faire, c'est de focaliser sur la compensation de tes oreilles. Tu sais que quand tu descends sous l'eau, tu as une pression qui s'exerce sur tes oreilles et les tympans ont l'habitude de s'incurver vers l'intérieur, ce qui crée une gêne. Et il faut équilibrer cette pression. Tu l'équilibres de la façon suivante. Tu avances ta mâchoire, tu détends en fait tous les muscles qui sont ici et tu vas venir pincer avec ton index et ton pouce ton nez qui est sous le masque, n'est-ce pas ? Et tu vas souffler par le nez en empêchant l'air de sortir. C'est la chose qu'il va falloir faire à chaque fois que tu vas sous l'eau, en descendant, toujours en descendant, jamais en remontant. Et tu le fais quand tu ressens le besoin de le faire. Si possible, tu essayes d'avoir un temps d'avance. D'accord. A partir de quel moment tu dois remonter ? C'est-à-dire que tu sens que tu as besoin d'oxygène ? Vraiment un peu pour remonter. En fait, ton corps est très bien fait. C'est lui qui gère. Tu as une marge considérable entre le moment où tu as envie de respirer et le moment où tu as besoin de respirer en réalité. Aujourd'hui, le jeu, c'est d'arriver à complètement oublier que tu as envie de respirer. Ce qui est important, c'est que tu te détaches complètement. Le temps, lui, tourne. Tu vois, ça passe. Ce qui est important, c'est ce que tu ressens. Il tourne avec grâce sur une frogman. Ah bah, tu verras. Puis, tu verras avec alaisance, tu sais quelle heure et combien ça fait le temps que tu es souhaité. On y va ? On se prépare ? Regardez ce que je vais faire. Regardez les gaznorets. Pierrot ! Ayo. Millo Palmo ! T'es fan du Grand Bleu, toi ? Trinez ! Tu sais ce qu'on fait dans un masque avant de mettre ? On crache. Voilà, regarde. On ne l'essuie pas. Ah bah non. Ça veut dire qu'on a les microbes dans les yeux. Tu craches un peu. Ah bon, encore ? Ah bon, non, mais crache, non. C'est bien craché, là, des lèvres. Crache, crache, crache. Encore, encore. Regarde, moi, c'est craché. Voilà. Ouais, mais là, c'est... Et puis après, tu mets la sang derrière, vas-y. Voilà. Voilà, ça, c'est ma première blague de la matinée. Le salaud ! Le salaud ! Allez, venez, toi. C'est pas possible. Tu vas rater l'avion. Putain ! Ah, tu en as partout, c'est pas possible. Regarde, donc, après avoir craché, tu... Il est bon, il est bon, le mec, il est bon. Voilà. Allez, je te filme, vas-y. Il n'y a pas de ceinture à nez ? Ah oui, c'est vrai. Putain, ça, de moi, ma ceinture de plomb. Elle est par terre. Eh, vous l'avez filmé, celle-là, j'espère, hein ? T'aurais pu aller plonger avec n'importe qui. Là, au moins, tu sais pourquoi t'es avec un produit. Il m'a eu pour le masque, mais je l'ai eu pour la ceinture. Allez, allo. Je t'en survécu, déjà, c'est bien. Bienvenue chez moi. C'est normal, vous êtes un peu de l'opression. Oui, oui, oui. C'est normal parce que, déjà, l'émotion, elle fait son jeu. D'accord ? Il y a l'émotion. Ensuite, t'es dans l'eau, la pression est très, très importante. Tu as 1 kg par cm² sur le corps, généralement, hors de l'eau. Dès que tu rentres dans l'eau, là, déjà, t'as 2 kg par cm² sur le corps. La première chose qu'on va faire, c'est très simple. Je me tiens à la bouée, je m'allonge sur le ventre et je ventile calmement en regardant le fond. D'accord ? Je n'ai que les signes de plongée, toi. Ça va ? On va te parler. Je veux juste que tu t'accapare, en fait, le petit. T'attends, toi ? Je me mets face à toi. Vas-y, allonge-toi. Je me mets face à toi. Je me mets face à toi. Maintenant, tu souffles pour ton air. Tu inspires et tu pars. Et effectivement, t'as fait deux mètres. Tu me permets que je m'en fasse une petite ? Vas-y. En tout cas, c'est hyper sympa. Je vous signale qu'il est parti il y a dix minutes. Il n'est pas remonté. Les plats de poisson, c'est très sympa. On va aller faire quelque chose de différent. On va partir en balade. J'ai déballé en feu. J'ai mis deux crans. Quatre mètres. Et quatre mètres, j'avais l'impression d'être à 100 mètres. Attends. Bouge pas. Filme-moi ça. Ah, tu veux te longer ? Filme-moi ça. La mer, c'est dégueulasse parce que les poissons baissent dedans. Mais c'est aussi dégueulasse parce que Pierre se mouche dans la mer. Oui, mais à la différence de toi qui garde tout dans le masque. Putain, mais vous rendez compte ce qu'il m'a fait ce mec ? Je suis venu comme un lion. Je me suis retrouvé comme un couillon. Ça déjà, c'est une réalité. Je dirais une petite brebis. Petite brebis. Mais c'est vrai que moi, quand j'avais cette ceinture de plomb, j'avais des difficultés à respirer. Et je respirais beaucoup mieux sans ceinture de plomb. Enfin, parce que l'arrière, c'est la même. Pourquoi ? Elle était magnifique. Allez, on fait un behind the scene, mais un vrai. Vas-y. Je ne pourrais pas dire que pour essayer des montres et faire des expériences, je ne me jette pas à l'eau. Vous ne pourrez pas le dire. Vous ne pourrez pas le dire. Vous ne pourrez pas le dire. Pourquoi tu me la fais refaire ? Oh, si tu le fais. Elle n'est pas choupée. C'est un survivant que vous voyez là, devant vous. Parce qu'il y a un mec que j'ai rencontré hier soir. Il a voulu me noyer quatre fois ce matin. Parce que quatre, c'est un nombre important pour lui. Oui, mais c'est un nombre très, très important, quatre. Pierre Frola, quatre fois champion du monde d'apnée. Donne-nous les distances où tu es descendu. Alors, c'est des disciplines. Déjà, il y a l'immersion libre et le poids variable. Dans la première discipline, qu'est l'immersion libre, il y a trois records du monde, 72, 73 et 80 mètres. Et en poids variable, où tu descends avec une gueuse et tu remontes par tes propres moyens, c'était 123 mètres. Et toi, tu as fait, aujourd'hui, parce que le chiffre 4 est important, 4 mètres. J'ai fait 4 mètres. J'ai beaucoup de respect pour ce mec, parce qu'il faut le faire pour comprendre ce qu'il fait. Parce que si tu ne le fais pas, tu te dis, « Ouais, le mec, il descend à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. » Mais attends, mais moi, à 4 mètres, j'étais déjà au bout de ma vie. Tu as survécu. J'ai vraiment été mauvais ? Non, tu n'as pas été mauvais. Tu débutes. Tu as dû apprendre à ventiler d'une autre façon. Mais il faut que j'aime bien cette montre pour avoir subi tout ce que tu m'as fait subir. C'est la Frogman d'Hamilton. C'est la nouvelle montre. Elle est extra. C'est pour ça qu'il m'a transformé en crapaud ce matin. Elle s'appelle la Frogman. Punaise, je ne ressemblais à rien. Et ce Pierre Frolet, son surnom déjà, c'est le Pirate des Abysses. Tu peux nous raconter ce que c'est, Pirate des Abysses ? Dans les années 98-99, avec l'équipe dont je faisais partie, on a commencé à tout gagner. Les records de France, les records d'Europe, les records du monde. Et le président de la Fédération française à l'époque, qui ne reconnaissait pas les records en apnée, mais qui était séduit par notre discipline, nous a surnommé les Pirates. Donc on s'est appelé les Pirates des Abysses. Et c'est un concept qu'on a repris par la suite pour le degré d'enseignement que l'on pratique ici dans cette école que j'ai montée en 2002. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que là, maintenant, tu as une école, tu as arrêté, toi, de faire les championnats, de faire les compétitions, qui demandent beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices, etc. et tu distilles ton savoir et ton enseignement aux enfants. On a vu plein d'enfants dans ton école. Et cette école, elle est à Monaco. Vous aurez un article complet sur My Watch High, comme d'habitude, avec le prix des montres, avec toutes les caractéristiques techniques. Et il y aura un encadré sur l'école de pierre, parce qu'il enseigne à la fois la plongée, à la fois l'apnée, mais j'ai l'impression que tu enseignes aussi l'amour de la mer. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, j'ai même eu l'impression d'enseigner le sauvetage aquatique. Et puis ça y est, il recommence. J'ai mené de pair ma carrière sportive d'athlète de haut niveau et en même temps ma carrière d'enseignant. Ce qui m'a permis finalement de mener de pair ma reconversion future et mon présent espéré. Et ça, c'était super intéressant. J'ai triché avec le temps, si tu vois ce que je veux dire. Alors tricher avec le temps, évidemment, ça nous fait une transition immédiate pour parler de la montre Frogman. C'est la marque Hamilton, on l'a dit. Et je crois que tu as participé... Depuis 2006 que je fais partie de la famille, on me demande principalement, bien entendu, sur les montres dédiées à la plongée ou au monde aquatique, mon avis, mes conseils, mon expertise, et ainsi de suite. Et là, effectivement, je pense avoir été, non seulement déjà d'une part très utile, mais super séduit par le concept et le projet. C'est toujours intéressant de rappeler ce qui fait une montre de plongée, les trois, quatre choses principales dans une montre de plongée. Lunette tournante unidirectionnelle, indicateur de marche. Comment on se sert d'une lunette tournante unidirectionnelle ? Mais c'est intéressant que toi, Pierre, tu expliques. Imaginons que je m'immerge maintenant. Alors, vous voyez que la grande aiguille se trouve sur 25 entre 25 et 26. Je vais prendre ma lunette et je vais la tourner jusqu'à la grande aiguille. Je crée ce qu'on appelle le moment zéro, le moment où je m'immerge. À partir de maintenant, l'aiguille va courir le long de la couronne et va m'indiquer les minutes passées sous l'eau. Donc, ça me permet très rapidement, en faisant ça, de savoir combien ça fait de temps que je suis sous l'eau. On la voit extrêmement bien sous l'eau. C'est super important. Effectivement, ça remplit la norme. Il faut absolument, en termes de sécurité et d'efficacité, que tu puisses rapidement savoir combien ça fait de temps que tu étais sous l'eau. Oui, combien de temps que tu es sous l'eau et surtout si elle fonctionne. Donc, c'est ça qui est intéressant. Bon, une étanchéité exemplaire, puisque la montre est étanche à 300 mètres et un calibre automatique de très belle facture avec 80 heures de réserve de marche. Tout ce qu'il faut à l'intérieur pour les chocs, le magnétisme, les chocs thermiques, etc. Alors, moi, perso, je l'ai vraiment testé dans toutes les conditions. Pendant 10 jours, nous sommes partis à Hawaï. Ça va ? Dans un milieu qui est très hostile pour tout ce qui est mécanique. Je l'ai fait cogner sur du corail, je l'ai enfouie sous le sable, je l'ai faite sauter de 15 mètres de haut, attachée à mon poignet, bien sûr. Elle a fait une centaine, voire 150 plongées en deux jours. Elle est super résistante. Testée en live. Elle est super agréable à porter. Si tu le montes qui est relativement grande, c'est vrai, parce qu'elle a un gros diamètre. Elle a un gros diamètre, mais tu vois, elle est vraiment confortable au porté. Moi, tout à l'heure, je l'avais mise sur la combinaison. J'avais celle avec le bracelet noir, celle que tu portes. Et je vous rappelle que ce bracelet, c'est un bracelet qui est fait exprès. Ça veut dire qu'il se tend pour qu'on puisse le passer par-dessus une combinaison isothermique. Combinaison isothermique, aqua-longue, bien sûr. Je dis ça, c'est parce que c'est son sponsor. Donc, il faut être sympa avec les sponsors d'époque. Bon, on est là pour Hamilton. Et c'est vrai que, moi, j'aime beaucoup aussi le petit masque derrière avec... Le scaphandre. C'est un scaphandre ? Oui, c'est un scaphandre. Tu as en fait un masque avec intégré à l'intérieur un détendeur, un système de ventilation. La différence avec, par exemple, celle que je porte, qui est une Kaki Scuba, qui a le même calibre à l'intérieur d'ailleurs, c'est l'épaulement ici. Mais cet épaulement, il est intéressant. Parce que quand on est dans des conditions extrêmes de plongée où on peut taper la montre, d'ailleurs, c'est pour ça que la lunette tournante est unidirectionnelle. C'est parce que si vous la tapez, si vous la faites tourner de façon malencontreuse, elle ne tournera que dans le sens qui vous dira, tu n'as plus d'oxygène. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer aussi pourquoi il y a du orange autour de l'aiguille des heures ? Alors, le orange hors de l'eau, on le voit très, très bien. Mais à partir du moment où on va s'immerger en profondeur, à partir de 8, 9 mètres, ce orange, il va devenir noir. Ça va nous permettre de créer un peu comme une bordure, une découpe des aiguilles, ce qui va nous permettre de créer un contraste et de voir encore mieux les grandes aiguilles et la petite aiguille, la trotteuse aussi, sous l'eau. Donc, en fait, c'est une plus-value. Voilà, très belle montre qui existe aussi en all black. Je sais que celle-là, c'est ta favorite. Et là, on a un système de phosphorescence sur la all black où le LumiNova est du LumiNova noir. Est-ce que cette LumiNova noire est lumineuse à 50 mètres en dessous de l'eau ? Je n'en sais rien, moi. Elle l'est. Voilà, génial. Et puis là, elle est entourée d'oranges, pareil, pour le contraste. La all black, franchement, elle a une gueule terrible. C'est vraiment, vraiment une très, très jolie montre. Moi, je voulais la prendre pour plonger ce matin et elle a dit, non, celle-là, c'est la vieille. Vous avez un bracelet noir, un bracelet vert. Vous l'avez aussi sur bracelet acier. Alors, le bracelet acier, c'est hyper sympa pour ceux qui aiment avoir quelque chose d'imposant au poignet. On le sent, quoi. Mais là, le bracelet en acier, surtout, un tension à une chose. Sur les endroits où il fait très chaud, ça monte en température. D'ailleurs, on va faire une émission avec Jean-Dès Sossois là-dessus sur les conseils des montres pour l'été. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Celle-là, tu la connais bien ? Moi, je l'aime beaucoup, celle-là. Elle est très, très polyvalente. Celle-là, c'est la Kaki Scuba. Et, ah, 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 regarde la petite surprise. Donc, voilà, regarde, ça, c'est des nouveautés. Donc, là, tu as deux variations de cadrans bleus. Et sincèrement, je vais te dire une chose, je la préfère, moi, en bleu, mais le bleu, c'est ma couleur. Elle est étanche à 100 mètres, mais ce n'est pas, à proprement dit, une montre de plongée au sens strict de la norme ISO 6425. Mais elle en a les attributs. Parce qu'elle a quand même la neutre en est unidirectionnelle. Et là, l'indicateur de marche, elle est quand même étanche. Et moi, ce que je voulais te montrer, c'est que là, tu en as une qui a un diamètre qui est beaucoup plus grand que la petite. Et là, je me dis, M. Hamilton, celle-là, un tout petit peu plus petite pour ceux qui ont des poignées un peu plus fins, pas con. Vous savez que d'habitude, je suis en veste avec une chemise blanche. Oui, mais là, c'est chaud. Je suis resté blanc, mais ce n'est pas par hasard si j'ai un crocodile. Et je ne suis pas sponsorisé par la coste. Pas encore. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis un crocodile ? Parce que Pierre, il vient de sortir un bouquin. Très belle transition. Tu vois, franchement, il est magnifique. Et pourquoi il est super ? Parce qu'on le voit avec des raimentas. On le voit avec des baleines. On le voit avec des requins. Et surtout, regardez, ce mec est malade. Mais c'est un tout petit crocodile, en vérité. C'est un tout petit crocodile. Ils peuvent être beaucoup plus grands. Si vous aimez les belles images, qui est le photographe ? Greg Lecoeur, bien sûr. Ah, Greg Lecoeur. Regardez, c'est sublimissime. Les requins, le mec, il tutoie les requins. Regarde comment elle est sympa, celle d'image. Punaise, mais... Avec cette otarie. L'idée, c'était de donner envie et de pousser les gens à aller au contact des animaux. Et donc, effectivement, maintenant, il y en a de plus en plus qui le font différemment et qui amènent des gens à le faire. C'est ça qui est très, très important. Ton leitmotiv, c'est la transmission. Il faut laisser quelque chose. Moi, je dois tout à tout le monde. Et donc, il faut renvoyer l'ascenseur. Alors, je pense que dans le prochain livre, il y aura un énorme animal marin assez imposant avec lequel il a nagé. Le focus des profondis. Le focus des profondis. Tu as un autre livre qui est aussi le pirate des habits. C'était le tout premier bouquin. L'enfant de la Grande Bleue, ça me parle. Et moi, je vais vous dire une chose et je vais finir là-dessus parce que c'est un truc important et il faut que Pierre le sache. La frogman, comme celle-ci, la nouveauté, quand elles sont arrêtées, elles te donneront l'heure exacte deux fois par jour. Et ça, Pierre, c'est important. Et ça, c'est important de l'avoir conscience. C'était Pierre Frolla, le mec génial. C'était Franck, le nouveau plongeur. Le mec qui a voulu me noyer quatre fois ce matin. Je suis passé de la panique au plaisir grâce à ce mec-là. Merci pour ta sagacité, Franck. C'était un vrai plaisir. Salut. Attends, on va serrer la main comme ça, on va les voir. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada